Ce lundi 18 mai 2020, le mouvement pour la sauvegarde des droits de l'homme était en face des hommes de médias. Pour une conférence de presse, l'objectif pour MSDH était de faire l'état des lieux et des recommandations sur l'esclavage dans la région de Caille. Selon le président de l'association pour la sauvegarde des droits de l'homme, l'esclavage est une réalité dans le milieu soniqué. Suivons son intervention sur la question. L'esclave est exclu de la société tout en étant dans les sociétés esclavagistes un moteur. En France, l'esclavage est définitivement aboli ainsi que dans ses colonies en conseil de gouvernement par le décret de Victor Schollcher le 27 avril 1848. Cependant, l'esclavage n'a pas totalement disparu dans certaines régions du monde et réapparaît sous une autre forme comme celui de la région de Caille. Le président n'a pas manqué de soumettre des recommandations aux autorités et aux organisations. Les Nations Unies de se pencher sérieusement sur la question de l'esclavage au Mali. Deuxième recommandation. Une implication sérieuse et concrète des autorités locales du gouvernement de la République du Mali en mettant fin à l'impunité. Troisième recommandation. Aux syndicalistes de la magistrature de s'investir davantage pour arrêter toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans ces atrocités comparables à des crimes contre l'humanité ou à un début de génocide. Cinquième recommandation. Aux responsables des organisations de la société civile, des associations ou groupements soniqués se trouvant au sein du territoire malien et au sein de la diaspora de s'impliquer dans la résolution de ce conflit intercommunautaire. Sixième recommandation. La collaboration des pays de la sous-région en matière de défense des droits de l'homme qui a eu à gérer ce genre de problème de façon définitive. Enfin, septième recommandation. Instaurer des postes de sécurité aux alentours des villages concernés par le phénomène d'esclavage en milieu soniquais.